Les amis dans cette vidéo on va passer la race Shark en V3 Et oui c'est bon je peux en faire l'affaire J'ai presque les 2 millions de dollars mais ça c'est pas compliqué On va les faire assez facilement J'ai Shark V2 et on a vraiment tout pour le faire Et dans un premier temps on aura besoin de 2 millions de dollars Donc ce que je propose c'est d'aller exploser quelques petits bots rapidement Bon enfin arrivé on va s'occuper d'eux Pour faire les 2 millions de dollars Normalement ça devrait pas être très compliqué On fait la petite technique avec Bouddha et ça va aller super vite Ok 3, 2, 1 Let's go on a réussi Bon maintenant il faut faire les 2 millions de dollars Et ça va vraiment pas être compliqué Avec ma nouvelle Rengoku ça va être trop facile Bon en tout cas on va faire les 2 millions c'est parti Et les gars il ne reste plus que 2 kills pour passer les 2 millions de dollars Let's go on finit ce psy kill Et normalement on pourra le passer Par contre lui il veut PVP sérieux Boum Allez on le fight on l'explose On active le haki Et normalement les gars mais il est trop nul Non mon gars tu t'en vas pas Je vais clairement te tuer Par contre il a activé son haki lui aussi Du coup ça va être compliqué Mais c'est pas grave parce qu'on a la Rengoku Let's go Bah Max du GG du 47 Si je suis pas sur cette vidéo désolé Mais j'ai pris 8400 de primes Et en plus de ça on a débloqué une nouvelle quête Qui est vraiment super loin On la fera plus tard L'essentiel c'est qu'on a maintenant les 2 millions de dollars On va aller faire notre V3 C'est parti Let's go On met tout Et franchement on a vraiment très bien monté Bon c'est vrai que c'est pas où vient la nage Du coup je vais vous passer ce moment vraiment très chiant Je pense pas que vous ayez envie de voir quelqu'un nager jusqu'au spawn Bon la deuxième étape de cette vidéo Ca va être d'aller voir la personne super chelou Qui est cachée derrière cette montagne Et je crois que c'est lui qui s'occupe d'augmenter nos races Du coup on va aller le voir tout de suite En tout cas l'endroit est toujours aussi chelou Et il y a une personne avec nous ok Bon du coup c'est parti les gars On va parler à Arrow Qu'est-ce qu'il peut nous proposer Salut monsieur Commençons Ok let's go Je suis Arrow un fils de Ripinra Je forme ceux qui ont moins de chance que moi Pour canaliser leur force cachée Force cachée ? Oui mon enfant je sais que ça doit être déroutant pour toi Mais j'ai été envoyé par les dieux Pour enseigner à ceux qui recherchent la sagesse Afin de me rendre leur capacité de race plus forte Ok leur Non 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 ok oui oui Je veux bien rendre ma capacité plus forte Ok je suis intéressé Ok donc tout d'abord Je reviens me parler quand on aura fait un CABIST Comment ça ? Bon ben les gars je crois bien qu'on va falloir faire un CABIST Ca va être compliqué de ouf hein Et en plus de ça il y a deux abonnés avec nous Donc vous savez quoi ? On va faire le CABIST avec eux Ca tombe bien ça Je dois V3 et faire un CABIST Vous êtes chaud ? Allez let's go les gars Ok ben let's go les gars Je les suis On a trouvé deux abonnés En plein game random on trouve deux abonnés Mais ça c'est super cool Let's go On va refaire le CABIST Par contre je sais pas où il va Mais il va vraiment super loin Je pense qu'il va prendre un bateau Du coup après cette quête là On devrait reparler à ce vieillard les gars Qui nous propose de V3 nos races Nos V2 ok Et on va aller avec lui En tout cas j'espère que ça va pas être long Je vais monter avec lui Parce que c'est un peu lui le chef quoi de l'équipage Le chef de l'équipage c'est moi Mais c'est un peu lui qui va nous diriger Et non franchement non Ce logo est pas du tout Attends 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 On va faire un truc là Attends 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 mon gars On va faire un truc Ok Ben on peut pas le modifier C'est un peu dommage C'est pas grave Mais mon logo est mieux Là c'est vraiment bizarre C'est vraiment horrible On est d'accord les gars Ok ben go chercher dans la mer les gars J'espère qu'on va tomber sur un CABIST assez rapidement Et je désactive mon kit de l'armement Ok ben go chercher un CABIST Je pensais jamais faire ça un jour Me balader avec un bateau en pleine mer Et je sais pas s'il y a des spawns précis Mais en tout cas ce qui est sûr C'est qu'on doit chercher Et j'ai jamais fait de CABIST C'est ça que j'ai oublié de rappeler C'est ce sera mon tout premier Donc j'espère que je vais pouvoir le gérer Et les gars je crois bien Qu'il y a des abonnés Qui ont encore rejoint l'équipage Regardez l'équipe qu'on est Non franchement les gars Le CABIST je crois qu'il est vraiment pas près De l'équipe qui arrive Et je crois bien qu'on est un CABIST Les gars c'est incroyable Du coup j'active mon kit Et je crois qu'il faut utiliser La ruée du dragon En tout cas il faut utiliser Ses armes de mêlée Je sais pas si on peut utiliser l'épée Mais on va essayer Et je crois bien qu'on peut pas Et ouais effectivement les gars On a le droit d'utiliser Que ses attaques de mêlée Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser Bouddha Et qu'on va utiliser nos armes de mêlée Ça va être largement mieux En tout cas ce qui est sûr C'est que là je crois Qu'il est en train de se faire détruire Le CABIST Regardez toute l'équipe qu'on a Il a 200 000 PV C'est énorme Non franchement Il a énormément de vie Mais bon avec l'équipage qu'on est On devrait le faire assez facilement Ça devrait pas être un problème Il a déjà perdu la moitié de sa vie C'est super cool Et il s'est remis à l'intérieur Oh non il ressort Ok ok j'ai eu peur Je pensais qu'il allait se cacher Sérieusement non Oh allez go Il reste plus de vie Mon gars t'es dans la vie T'aurais pas dû sortir d'ici Boum Par contre les gars Je viens de remarquer Que mes armes de mêlée Ne font zéro dégâts Les flammes du dragon C'est vraiment pas ouf Et effectivement Ouais il a bientôt plus de vie On va bientôt l'exploser Euh par contre là A chaque fois il nous met des esquives Il veut bien venir Allez go L'explosion du dragon Hop là Euh tu fais quoi là mon gars Tu me cries dessus Tiens Boum Pour moi de s'allumer Vraiment pas de dégâts les gars C'est Ouais on met vraiment rien Du tout comme dégâts C'est incroyable Et il ne reste plus que 15 000 PV Let's go Item drop chopa Oh la 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 Qu'est-ce qu'on vient d'avoir On a eu un item en pleine vidéo Mais qu'est-ce que c'est que ça Euh item drop chopa Qu'est-ce qu'on vient d'obtenir Oh la 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 Ok mais on va le mettre tout de suite Ça a l'air super stylé Regardez comment on est cool avec Et oui j'ai eu une récompense J'ai eu ça Je sais pas du tout ce que ça fait Mais ce qui est sûr C'est que j'ai eu un chapeau super bizarre Go tourner pour aller faire la V3 Et normalement on pourra la faire J'ai les 2 millions de dollars Et j'ai fait le CABiste Normalement ça devrait pas poser problème Et on peut dire merci clairement A tous les équipages L'équipage de Maligo Qui est vraiment super super fort Et d'ailleurs il y a 2 places de Libo Oh bah il y a 2 membres de l'équipage Qu'on quittait Ok bon bon nous allez on va là-bas C'est parti Je mets mes stats juste ici Et let's go On va aller faire notre V3 Normalement après ça On a évolué ce petit chapeau Vraiment super moche Je préfère mon chapeau de cow-boy Il est largement plus beau On a vraiment ressemble à rien avec Et là super stylé Oh la 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 On a vraiment la classe avec notre goule Allez c'est parti Je vais tout de suite la faire Normalement je l'ai enfin débloqué S'il n'y a pas de problème J'ai effectué la quête qu'il m'a demandé Ok c'est parti Ben salut Ouais je reviens pour faire la V3 Ouais ouais c'est moi c'est moi Je reviens pour faire la V3 Ok c'est bon je l'ai fait Euh j'ai pas du tout compris ce que tu m'as dit Mais tu me demandes 2 millions de dollars Donc ce que je vais faire C'est que je vais tout de suite payer Oh la 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 On a évolué notre race les gars Regardez comme on est super stylé C'est incroyable Non franchement les gars On a vraiment la classe Avec notre charque V3 Regardez comme on est super super stylé Plando Ok on a débloqué une nouvelle attaque Ouais oh c'est stylé Ok ok Ça ressemble beaucoup à l'attaque que j'avais avec humain Plando ok Bon on va tester ça Je vais lui mettre des dégâts Et je vais essayer de l'activer au dernier moment On va voir ce que ça fait Euh non par contre les gars Ils vont commencer à m'énerver Ils font tous les kills Ok bon je vais réessayer de prendre des dégâts Cool c'est parti Mettez moi des dégâts Et je l'active Ouais non ça fait rien de plus Ok bon ça fait rien de plus Il y a vraiment énormément de monde Regardez tout ça Franchement les gars Il y a trop de monde Non partout où je vais les gars Il y a des personnes En tout cas je les remercie infiniment De m'avoir aidé pour faire le CAB C'est ce que c'était vraiment cool Bon bah apparemment On prendrait moins 80% de dégâts sur nous Donc ce que je propose C'est d'aller tester tout de suite Le charque V3 Sur notre toute nouvelle quête Qui est d'ailleurs à 1080 mètres Ok elle est tout là bas Je sais vraiment pas à quoi il ressemble En tout cas ce qui est sûr C'est qu'on va devoir prendre un bateau Assez rapide pour y aller Et à la nage Même si j'ai charque Ça va être compliqué Et je crois pas que je vais plus vite En tout cas ce qui est sûr C'est qu'on a vraiment la classe comme ça C'est super cool Euh par contre On a plus que 117 000 dollars C'est vraiment pas ouf Mais c'est pas grave Je vais quand même prendre le meilleur bateau Et regardez franchement Comment on est super cool Avec mon logo dessus Et je sais pas pourquoi Mais je crois que c'est la dernière île du CA2 Oh la 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 Elle a l'air vraiment super stylée C'est clairement la dernière île Maintenant j'arrive avec Marine Goku Et mon charque V3 Je vais clairement tous vous éclater Bon ok on est enfin arrivé Et l'île est vraiment incroyable Non franchement elle est super stylée Allez c'est parti Il y a l'abordage Oh la la Et bah oui frérot On va les éclater sur cette île Et on va tout de suite tester ça Où est-ce qu'on peut récupérer Notre première quête Euh 1425 Bah ouais j'ai le niveau pour vous affronter Mais c'est où que je récupère votre quête Il me semble qu'on est tout en haut Ok let's go On monte Euh bah on est clairement en train de faire Un death run en pleine vidéo là Non je rêve pas Il y a un parcours en pleine vidéo Vous savez quoi Je vais directement faire le boss Pourquoi je dois m'attaquer à des petits Non franchement Je vais m'affronter votre boss tout de suite Et je pense que j'ai vraiment le niveau pour l'affronter Bon bah ce que je vous propose C'est de tout de suite aller l'affronter En plus il est tout juste là Bon bah Je vais faire la petite technique avec Bouda J'espère que je vais réussir du premier coup 3, 2, 1 Let's go On a réussi du premier coup Et on va s'affronter le boss Qui est de l'event 1475 On aura l'occasion de tester notre nouvelle capacité Qui est le plan d'eau Et normalement ça nous permet de prendre Moins 80% des dégâts En tout cas ce qui est sûr C'est que pour le moment vraiment On lui met la misère Le boss ne peut strictement rien faire Avec notre rien du super stylé Notre vitesse Allez mets moi des dégâts maintenant Et ouais effectivement Regardez les dégâts qu'il met Il me met strictement rien On peut clairement dire en fait Que le plan d'eau est grave utile Je prends clairement pas mes dégâts Par contre là avec Bouda Ça va être compliqué Il peut nous toucher au corps à corps On va bientôt die Il est en train de nous victime Et let's go Mais regardez Il met rien Il met à peine 100 PV Bon bah vraiment c'est super cheat En tout cas l'heure est venue de le finir Parce que ce boss les gars il est vraiment super nul Il est level de 1475 Mais on est en train de nous victime Grâce à lui on va pouvoir se faire le boss Super simple Et la clé d'eau ok Mais je n'en ai pas forcément besoin de ça non Brot le CAB Il va se calmer lui Ah mon gars je suis venu pour le boss Je suis pas venu pour toi Je reviens d'être affronté En plus le pire dans tout ça C'est que j'ai même pas de quoi t'attaquer Mes armes de mille sont même pas de upgrade Et j'ai débloqué Les gars regardez Mais quoi ? Mais regardez ça Je suis totalement buggé Et la clé d'eau ok Bah les gars j'ai un bras moi C'est comme ça que je finis mes vidéos Enfin bref La prochaine étape c'est la V4 Et surtout n'oublie pas de cliquer sur la vidéo C'est super important Sur ce moi c'était Manico Je vous dis à la prochaine les amis Ciao ciao